Générique Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Grégoire Biryanyouma, président du Rassemblement de la Diaspora Burundais de France, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Jean-François Akonji-Kombe. Place au dossier du jour. Générique Dans les zones périurbaines sortent de terres des cités, des quartiers résidentiels aux architectures modernes avec des coûts allant du plus abordable au plus exorbitant. Dans ces quartiers, un nouveau genre de locataire et de propriétaire voit le jour. Ce sont les membres de la Diaspora qui n'hésitent plus à investir dans l'immobilier. Un reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo. Brazzaville, capitale de la République du Congo. On est bien loin du temps où les Congolais de la Diaspora avaient pour unique activité commerciale la vente des véhicules d'occasion qu'ils ramenaient d'Europe. Aujourd'hui, la donne a changé. La plupart des Congolais de la Diaspora investissent désormais dans l'immobilier, un investissement qui s'inscrit dans la durée. Entre la construction de logements privés et les appartements à caractère commercial, Brazzaville, la capitale, s'améliore à une vitesse considérable. Nous sommes à Bac Congo, l'arrondissement numéro 2 de Brazzaville. Le square du général de Gaulle est rigé à l'entrée de cet arrondissement en dit long sur les relations entre le Congo et la France, mais aussi entre les habitants de cet arrondissement et la mère patrie. L'arrondissement compte plus d'une dizaine de quartiers. Il est connu pour avoir une forte communauté en Europe. Le rêve de la plupart de jeunes ici, c'est d'immigrer en France. Plusieurs d'entre eux ont déjà atteint leur objectif. Après tant d'années passées à l'étranger, certains ont décidé de construire des maisons ou de réhabiliter leur maison familiale. Des initiatives qui fascinent les habitants de Bac Congo. Les jeunes de Bac Congo, on est tellement nombreux au niveau de l'Europe. Il y a vraiment une forte communauté bacsoise, j'appellerais ça, au sein de la diaspora. Ceci étant, ces jeunes, lorsqu'ils reviennent au pays, ils manifestent cet intérêt, cet amour de construire des logements. Le monde évolue à tel point qu'on ne peut plus continuer à vivre dans les conditions dans lesquelles nos parents ont vécu. C'est pour ainsi dire que c'est tout à fait normal que nos frères, nos frères congolais, ayant vécu en Europe, lorsqu'ils reviennent au pays, ils sont obligés de construire selon les conditions, de construire dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Parce qu'ils veulent aussi se sentir, ils veulent vivre dans les mêmes conditions dans lesquelles ils vivent en Europe. Dans ma Congo, il y a des chantiers qui s'effectuent, que nos frères de l'Europe viennent investir pour leur business personnel. Vraiment, il y en a assez. Ça me fait très très plaisir pour ces initiatives, parce que, en fait, ça rend le quartier moderne. Parce qu'ils ont de ces plans qu'ils prennent en Europe, ils viennent construire dans ce pays. Imagine un peu, avant, on n'avait pas des maisons en étage, mais actuellement, la majorité des non frères qui sont en Europe pour y construire, surtout en étage, ça me fait plaisir, en fait. En moins de 10 ans, l'arrondissement a connu une métamorphose. Plusieurs logements sont sortis de terre. Des habitations anciennes, qui datent pour certaines de l'époque coloniale, on est passé aux habitations modernes et décentes. Un souffle nouveau pour l'arrondissement. Cette dynamique privée accompagne l'urbanisation de la ville et contribue à donner un visage moderne à la capitale congolaise. Pour les Congolais de la diaspora, il est hors de question d'oublier d'où on vient. Peu importe la durée de vie à l'étranger, l'essentiel, c'est de rentrer investir au pays. Un argument que soutient Michel Bakaladja. Résident en France depuis 17 ans, il a décidé de rentrer investir dans son pays d'origine. Si vous voulez, on vit à l'étranger, ça reste un pays étranger, donc dans la perspective du retour dans notre pays d'origine, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on ait les conditions qui nous permettent de pouvoir rentrer dans notre pays et pouvoir y vivre tranquillement, avec les conditions qu'il faut. Mais d'autres pensent que les investissements privés devraient être accompagnés par l'État. Augustin Nombo est rentré au pays il y a bientôt une année. Cet enseignant vacataire à l'université Marien-Gouabi a construit une maison à Diosso, son village natal. Mais faute de logement à Brazzaville, son installation n'a pas été facile. Quand je suis arrivé, je me suis débrouillé avec des parents pour m'avoir un logement récent, décent, qui coûte aux alentours de 90 000 francs. Donc je dois me débrouiller pour les payer. Ce que je pense, il faut que l'État nous accompagne quand nous rentrons pour avoir un logement décent qui nous permettra aussi de se réaliser. Accompagner les Congolais de la diaspora à revenir s'installer au pays, le projet est sur la table du gouvernement. Après de nombreux appels des dirigeants pour le retour des Congolais de la diaspora, des initiatives prometteuses sont en cours. Notamment une étude pour permettre aux Congolais de l'extérieur d'acquérir un logement depuis l'étranger. Il y a une agence de l'immobilier qui a été créée. C'est cette agence qui a contacté un cabinet qui est d'ailleurs géré par un Congolais de l'étranger pour diligenter cette étude en vue de la construction future des logements dédiés aux Congolais de l'étranger. Donc cette étude est financée par le ministère du Plan et de l'intégration du ministère de M. Moukoko. Et je pense que cette étude est du genre à booster à terme le domaine de l'immobilier. On a d'ailleurs aussi reçu de la Banque of Africa, qui a eu une agence en France, une demande de partenariat avec la BCH, ici, la Banque Congolaise de l'Habitat, pour mettre en place des partenariats permettant aux Congolais installés en France de pouvoir acquérir depuis la France des logements au Congo. Leur compte ouvert à la BOA, la BOA en partenariat avec la BCH, vous avez un compte, vous pouvez acquérir un crédit, acquérir un logement ici, et payer depuis là-bas. Un projet qui va sans doute contribuer au développement de la ville et de sa banlieue. Problème ? La majorité des personnes concernées n'ont jamais entendu parler de ce projet et souhaitent que la communication autour de cette initiative soit intensifiée. Je suis d'abord surpris de voir qu'il existe des mesures dans ce sens-là, ce qui est très bonne chose, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir plus de lisibilité et au niveau de l'information, que ça puisse être accessible à tout le monde, en tout cas, ceux à qui c'est destiné. Moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas vent, je n'ai pas eu vent de ce genre de mesures d'accompagnement. Parce que ce qui se passe jusqu'à présent, on le fait d'une manière individuelle. Il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on nous propose exactement et en quoi ça peut nous arranger. Mais l'initiative est bonne, oui, c'est certain. En attendant la concrétisation du projet d'aide à l'accès à la propriété des Congolais de la diaspora, Brazzaville peut compter sur les volontés individuelles des fils du pays vivant à l'étranger. La majorité de ceux qui décident de rentrer caressent l'idée d'avoir un logement moderne. Les politiques d'urbanisation et de développement immobilier de plus en plus intègrent la composante diaspora. Même si les avancées semblent discrètes, la volonté politique est bien réelle de faciliter le retour au pays des fils de la diaspora. Grégoire Birehanouma, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? – Écoutez, je pense qu'il est tout à fait agréable de constater que les membres de la diaspora, la congolaise en l'occurrence, s'investissent à s'impliquer dans l'immobilier parce que c'est une contribution forcément au développement économique de leur pays. C'est quand même un très bel exemple. – C'est également ce que le reportage aussi m'a inspiré, c'est le fait que le boom immobilier contribue à la création d'emplois. Parce que dans les pays africains, la plupart du temps, les Africains comptent sur la fonction publique pour gagner de l'argent. Et en l'occurrence, l'immobilier peut quand même être un vecteur d'investissement et de création d'emplois. D'autre part, l'immobilier, surtout amené par les membres de la diaspora qui vient de l'extérieur, c'est leur modeste contribution, je dirais, à la consolidation des liens sociaux, non, consolidation du tissage, du tissage des liens sociaux entre les gens. Parce que c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, les gens que nous trouvons sur place en général pensent que nous, nous sommes nantis, nous sommes très riches, etc. Et le fait que les membres de la diaspora, en l'occurrence, comme je suis aussi membre de la diaspora, le fait que les membres de la diaspora s'impliquent et vraiment investissent dans l'immobilier, vont contribuer à la consolidation du tissage et de ces liens sociaux. Et puis ça va peut-être faire tomber des préjugés. – Mais est-ce que ça ne crée pas des tensions avec les populations locales ? – Non, je ne pense pas, dans la mesure où tout dépend de l'attitude qu'adoptent en fait les membres de la diaspora. En l'occurrence, il faut que, évidemment, les membres de la diaspora ne regardent pas leurs compatriotes locaux de haut, parce qu'après tout, si on est membre de la diaspora et qu'on a eu la chance d'aller à l'extérieur, c'est parce qu'on le doit essentiellement à l'État, donc, disons, aux ressources de l'État, on n'aurait aucune raison de permettre aux locaux de se sentir complexés de quelque manière que ce soit. – Alors, on a vu l'exemple du Congo dans ce reportage. Est-ce que vous, vous percevez également un engouement d'autres diasporas pour ce retour en Afrique ? – Alors, écoutez, si je regarde l'exemple du Burundi, je pense qu'il serait temps d'abord qu'une législation claire soit mise sur pied, de façon à ce que nous, les membres de la diaspora burundaise, en l'occurrence, nous appuyions, que nous puissions nous appuyer sur des textes de loi clairs. Or, à ma connaissance, je ne suis peut-être pas au courant, mais ces textes de loi n'existent pas. Or, il faudrait quand même qu'il y ait des lois pour… parce que quand je vois, par exemple, la façon dont des constructions sont menées à Bujongola, en l'occurrence, où c'est un petit peu n'importe comment, dans des endroits, normalement, qui ne sont pas constructibles, où on bâtit des maisons, je pense qu'il faut quand même une législation, des réglementations claires, de façon à ce que ça ne fasse pas des ordres. – Nadia, est-ce qu'on peut dire qu'on met à disposition de la diaspora certaines facilités, quand on entend ce que notre invitée vient de dire ? – Là, pour le coup, Sandra, je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup du pays. Il y a des pays qui ont une politique réellement tournée vers ce retour de la diaspora, et d'autres pays qui sont encore dans d'autres types de logiques, mais par exemple, le Congo est une illustration de ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des dispositifs, par exemple, de facilitation de l'accès au crédit pour les personnes de la diaspora, mais ils n'en font pas la publicité. Donc, à quel moment la personne, justement, va savoir si, oui ou non, elle a accès ou non au crédit, ou même quel type d'avantages, entre guillemets, parce qu'en l'occurrence, pour qu'une personne accepte de quitter un pays dans lequel elle travaille, elle prend l'habitude d'un certain mode de vie pour retourner dans son pays, mis à part une motivation extrêmement forte et la possibilité, pardon, quelque part de se protéger et de protéger les siens, il y a peu de chances qu'elle rentre de cette manière-là. On ne part pas pour revenir comme on est parti, entre guillemets. On part pour revenir avec un peu plus d'aisance, avec la possibilité d'avoir un niveau de vie supérieur à celui qu'on avait avant le départ, et parce que la grande majorité de ceux qui partent, 80% même de ceux qui partent, ne sont pas des gens issus de milieux aisés. Il y a certes cette diaspora étudiante, issue de familles aisées, qui part et qui revient sans souci, mais la masse des personnes qui partent, c'est des personnes qui sont issues de milieux populaires ou de milieux agricoles. Donc, eux, pour le coup, lorsqu'ils rentrent, ils ont besoin d'avoir l'assurance d'une certaine augmentation à leur niveau de vie. – Jean-François, est-ce que vous voulez réagir aux propos de notre éditorialiste ? – Oui, je voulais ajouter, en fait, rebondir sur ce que vous dites, parce que je pense que tous les membres de la diaspora, quels qu'ils soient d'ailleurs, je pense, on est fiers de construire déjà une belle maison à la famille, puisque la famille où on a vu le jour en général, elle est quand même de moindre qualité. Et donc, c'est vrai qu'on est fiers de contribuer ainsi en bâtissant une belle maison, parce que c'est vrai que c'est comme une dette, en fait. C'est comme une dette envers à la fois la famille, mais aussi envers le pays. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter, en fait. – En général, quelles sont les raisons qui poussent les membres de la diaspora à retourner en Afrique ? – Bien, d'abord, pour retrouver l'air pur, parce que, vous savez, dans ces pays où nous vivons, l'air est vicié, et donc forcément, on est toujours content de retrouver les racines, où l'air est quand même moins beaucoup, moins polluée qu'ici. Et d'autre part, on est content de retrouver la famille, de refaire l'immersion, je ne dirais pas linguistique, mais au moins culturelle, parce que, vous savez, quand on retourne au pays au bout d'un certain nombre d'années, on est plus ou moins déphasé, donc on a quand même besoin de se ressourcer. Donc, on y va essentiellement pour se ressourcer, et puis pour retrouver la famille, et puis aussi pour se détendre, et puis prendre des vacances. – Bien. Allez-y. – Mais, j'allais dire que, évidemment, s'agissant de la diaspora, le reportage porte sur la diaspora, donc, il est tout à fait légitime qu'on ne parle que de la diaspora. Je trouve très heureux, et c'est un devoir de toute la diaspora, et je partage l'avis de notre invité sur ce point, d'investir dans le pays, dans l'avenir du pays. Ici, c'est par l'immobilier, il y en a d'autres qui investissent dans des entreprises, d'autres qui investissent dans l'éducation, d'autres qui investissent ailleurs. Je trouve que ce mouvement-là est un mouvement vertueux pour l'Afrique, simplement sur un point, je pense que s'agissant des questions d'accompagnement. Vous aviez posé une question tout à l'heure sur les risques de tension entre les populations, et il faut y veiller, et il faut y veiller notamment. L'un des moyens pour y veiller, me semble-t-il, c'est que les lois, les législations qui sont mises en place, notamment pour accompagner, les dispositifs de financement, etc., ne soient pas dédiés seulement à la diaspora. Il y a aussi des personnes qui sont sur place, qui veulent construire, qui veulent entreprendre, et il me semble que le meilleur moyen serait que ces instruments-là existent, mais qu'ils existent pour tout entrepreneur, pour tout bâtisseur, qu'il vienne de la diaspora ou qu'il ne vienne pas de la diaspora. Et puis enfin, j'ajouterai que les conditions de cet investissement, le reportage nous montre une expérience qui est tout à fait intéressante, mais il faut se reporter un tout petit peu en arrière pour comprendre que la même ville de Brazzaville, lorsqu'il y a eu le conflit militaire, il y a eu des maisons qui ont été détruites. Et donc, l'environnement politique, l'environnement pacifié est aussi important pour ces investissements-là, parce que lorsqu'on va investir, on veut retrouver son bien dans 10 ans, dans 20 ans, et ne pas avoir ce bien détruit à la moindre tension, au moindre conflit militaire. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'États africains dans lesquels ce type de difficulté persiste encore aujourd'hui, celle de l'insécurité de l'investissement. Et je pense que nous avons, nous disons toujours ici, qu'il faut sécuriser pour d'autres raisons, notamment pour les activités économiques, mais ici aussi, il faut sécuriser politiquement pour que ces investissements puissent prospérer. – Je voulais vous prendre des notes. – Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que dit mon collègue Jean-François. Je pense qu'il faut qu'il y ait un environnement, je dirais, pacifique, qui garantisse quand même l'investissement, parce que je pense que les membres de la diaspora sont toujours prêts à s'investir, mais il y a une condition sine qua non, c'est qu'il y ait la paix, qu'il y ait la démocratie, qu'on soit certain que ce que l'on construit aujourd'hui ne va pas être balayé demain par un aventurier politicien. Donc, il est très important que la condition sine qua non de la paix soit vraiment réelle. Parce que sans ça, et puis à côté de ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des réglementations, des lois bien claires, précises, qui protègent les investisseurs, et en l'occurrence, les membres de la diaspora, parce que sinon, on n'est pas enclin à investir, même si c'est dans son propre pays, si on n'a aucune certitude qu'en fait, on est en train de bien faire, et qu'on mène des actions qui sont pérennes, parce que sinon, disons qu'on ne sera pas enthousiaste. – Nadia ? – Oui. Alors, pour les pays qui ont une immigration plus ancienne, il y a un vrai problème de génération qui se pose. Autant pour la première génération, les personnes qui ont quitté leur pays et qui veulent revenir, même si elles ont plus ou moins l'illusion encore de retrouver leur pays, comme disait Monsieur, l'air frais, et en général, on sait très bien que le retour ne se fait pas de manière idyllique, ils se retrouvent face à un pays qui a changé. Pendant qu'eux sont partis, leur pays a beaucoup changé, il a évolué, parfois, ils ont du mal à se remettre eux-mêmes dans l'environnement. Ils ont laissé un pays 15 ans avant, et ils reviennent avec des habitudes d'il y a 15 ans, ils ont du mal à s'adapter. Donc, déjà, pour la première génération de personnes qui sont parties, c'est compliqué, mais imaginez pour leurs enfants. Et tous ces pays qui ne prennent pas en compte une politique, cette politique-là, justement, de stimulation du retour, c'est quelque part à perte pour ces pays-là. Parce que les enfants, plus une personne restera, plus elle aura d'enfants, plus il y aura de générations différentes dans un pays d'accueil, plus le retour sera compliqué pour les enfants. On le voit bien, par exemple, dans les pays du Maghreb, où déjà, ceux qui sont partis dans les années 60 ont parfois deux, trois générations en France. On voit bien qu'au bout de trois générations, leurs enfants ne parlent même plus l'arabe. Ils ont tellement adopté la culture et les habitudes du pays d'accueil qu'ils ont du mal, et ils ne s'imaginent même pas revenir dans le pays d'origine de leurs parents, parce qu'au fond, ce n'est même plus leur pays d'origine. Donc, il y a une question de génération qui est importante. lorsque les pays réfléchissent, s'ils réfléchissent sur ces questions-là, ce qui n'est pas toujours évident. En général, on pense la personne de la diaspora comme un apport économique. On regarde combien de transferts elle fait et sur quoi elle va jouer dans son pays. On ne regarde pas à long terme comment cette personne pourrait être un apport à long terme pour le pays. – Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le chef du service de la MINUS attire l'attention sur la situation au Sud-Soudan en cause des attaques menées il y a quelques jours dans la ville pétrolière de Bentiu. Il a déclaré que le gouvernement devrait prendre la responsabilité principale de la sécurité des citoyens fuyant la guerre. Et puis, élection présidentielle en Mauritanie. Le président Mohamed Hould Abdelaziz a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat à la tête du pays. Ce mercredi, il s'est adressé aux populations à travers les médias. L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre notre volet économique. À tout de suite. – Sous-titrage FR 2021